A l'abattoir de la commune de Portboué, les stigmates des pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan sont visibles. La boue et les flaques d'eau colonisent l'espace dédié à la vente des bétails. Difficile pour les commerçants d'exercer dans de saines conditions. On ne peut pas travailler à Port-à-Pot-Oué, on ne peut pas travailler à Port-à-Pot-Oué. On ne peut pas travailler à Port-à-Pot-Oué, on ne peut pas rentrer à cause de ça, on ne peut pas rentrer à cause de Port-à-Pot-Oué. De plus, cet environnement malsain expose le bétail aux maladies, chose qui pourrait causer d'importantes pertes aux commerçants. Vraiment, ce n'est pas facile. Les carnivaux sont bouchés, tous les carnivaux aux alentours ici, tout est bouché, ce n'est pas facile. Donc, on a le plaisir de ramasser la boue, on le met dans le sac et puis on tire pour aller mettre dans la poubelle. C'est un peu fatigant par rapport à les bêtes là, les pieds de l'athlète, il y a quelques blessures. Seuls quelques rats clients s'aventurent dans cet endroit insalubre pour y effectuer des achats. Et pour ces derniers, une solution doit être trouvée pour une meilleure accessibilité du parc à bétail. Très compliqué, à l'air ici, c'est très compliqué de venir ici. J'ai aussi un bon espace pour que les clients soient à l'aise. Il y a beaucoup de clients qui ne peuvent pas rentrer ici, pour faire les achats. Donc c'est très fort, il y a la boue, en tout cas c'est coincé et puis il y a la boue. L'accès c'est difficile, donc il y a la boue partout, donc ce n'est pas facile de rentrer. Oui, il y a des gens qui sont dehors, à cause de la boue, ils refusent de rentrer. Donc ils sont calés là-bas, mais ce n'est pas facile. Alors que les gens veulent rentrer jusqu'à l'intérieur pour voir le prix qui est un peu bas, mais ce n'est pas facile de rentrer. En attendant une éventuelle réaction des autorités compétentes, les occupants des lieux sont à pied d'oeuvre pour déboucher les canalisations en vue de faciliter la circulation de l'eau.